Au dernier festival de Venise, il y avait George Clooney, Madonna et Monica Bellucci, mais le visage qu'on retiendra c'est celui de Corinne Maziro, magnifique héroïne de Louise Wimmer. Et tant pis, ou tant mieux, si elle n'a ni l'âge, ni le physique d'une jeune première. Ce qu'il y a de bien avec Cyril, c'est qu'il a pris déjà une comédienne qui n'est pas forcément belle, qui n'est pas forcément jeune, qui n'est pas connue du tout, donc qui n'a pas, a priori, tu vois, je ne suis pas la nonna glamour, qui a quelque chose d'intéressant a priori à défendre, quoi. Il a quand même accepté ça parce que, voilà, c'est ça, souvent dans certaines représentations filmographiques, t'as tout de suite le stéréotype, la bonzesse qui est super mignonne, même si elle est un peu âgée, elle est un peu refaite, mais pas trop, ou, bah là non, il veut dire, voilà, je suis moche, je suis moche, il fait avec. Et c'est ça qui est super. Jeune réalisateur venu du documentaire, Cyril Mengen signe avec Louise Wimmer son premier long métrage de fiction. On flippait au début, on disait putain, j'ai jamais dirigé de comédien, comment ça va se passer, bah, moi, j'ai jamais eu de premier rôle non plus, comment ça va se passer, on sait pas, on verra bien, Inch'Allah. Et ça s'est fait au jour le jour, par son expérience de documentariste. Moi, du coup, en fait, j'avais vachement plus confiance en lui, parce que j'avais un mec vrai devant moi. Il faut savoir que le cinéaste a écrit le scénario de Louise Wimmer après avoir rencontré son actrice, une démarche plutôt originale. Oui, ce qui est formidable, c'est que c'est un peu comme quand tu travailles avec un metteur en scène de théâtre, où on dit on va faire un truc, pas improvisé, mais en tout cas qui part sur ce que tu es toi. Donc il y a des interviews qui se font, comme on est en train de faire l'heure, on parle de choses et d'autres, où on va boire un coup, on passe des moments ensemble, et puis forcément on dit des choses, on dit des conneries, on dit d'autres choses. On se raconte, on aime bien, tous les acteurs, on a un égo comme show, donc on aime bien se raconter, voilà. Et puis, bah, de là, lui, il chope des trucs. Et forcément que c'est drôle, après, quand tu dis le serveur, tu fais, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça, ce truc. Il y a une espèce de confiance qui se crée forcément entre le réalisateur et la travailleuse de base. Et puis forcément, du coup, quand il te demande un truc que tu n'as pas l'habitude de faire, ou dans la manière de parler, ou dans la manière de se tenir, tu fais confiance et puis tu vois, les yeux fermés, tu dis, ouais, let's go. Moi, je ne l'aurais pas fait comme ça, mais si lui, il voit ça à l'intérieur de moi, bah, let's go. Donc ça, c'est super. La principale partenaire de Corinne Mazirot dans le film, c'est une voiture, cette Volvo qui est comme un refuge pour le personnage. Là, j'ai tenté un truc. Regarde. Tu vois ça, c'est mon sac, ça, c'est ma valise, c'est mes petites affaires et ça, c'est mon lit. J'ai bientôt 50 ans, je vis dans ma voiture. Tu sais, quand on en avait deux, il y avait deux bagnoles, au cas où... Et tu vois, j'ai ça sur moi, ça, j'ai eu ça autant de coups pendant deux mois tous les jours, c'est la clé du film. C'est la clé du film dans les deux sens du terme, c'est symbolique, ce que je dis, c'est dingue. Et c'est un vrai porte-bonheur et bien sûr, c'était comme un personnage, quoi, tu vois, les accessoiristes avaient vraiment un boulot important à faire parce que le personnage principal, c'était quasiment la bagnole, quoi. Elle vit dedans, c'est elle, c'est... Après, tu peux partir dans les vieux symboles, elle retourne au fœtus, machin, où t'es déjà dans la merde, à te dire, j'ai peut-être pas envie de sortir, là, je veux dévorter, je veux rester dedans. La bagnole, c'est ça aussi, c'est des fois, il y a de la pluie qui tombe sur le pare-brise, elle entend, tu sais, comme quand t'es gosse, que t'es dans une chambre puis t'entends la pluie, tu dis, oh, je suis à l'abri. Elle, elle ressent ça alors qu'elle n'est pas à l'abri du tout, tu vois, lui, il sait qu'il veut lui prendre sa caisse, il lui reste plus rien. Et on est tous dans cette précarité-là, à venir, ou déjà arriver. Je ne vais pas aller plus vite que la musique, soyez patiente. Ça fait six mois que j'attends. Soyez moins arrogante, ça ira mieux. Je ne suis pas arrogante ! En situation de précarité, Louise Wimmer n'est pas forcément sympathique, l'actrice le reconnaît elle-même. Le personnage, enfin, Louise Wimmer dans le film, je veux dire, au début, c'est pas trop sympa, quoi, tu te dis, c'est qui ça veut dire, putain, elle se la pète, tout, je ne sais pas quoi, mais dans la vie, c'est pareil, des fois, il y a des gens qui t'envient, ils me cassent les couilles, j'ai envie de me cracher à la gueule parce que, wow, il y a une tête qui ne me revient pas. Et puis après, en creusant un peu, en connaissant les gens, tu te rends compte que ce n'est pas du tout ce qu'il y a en superficie, il faut gratter un petit peu, comme partout. C'est comme quand on est confronté aux gens dans la rue qui font la manche et tu te fais, oh, putain, encore, mais fais chier, machin et tout. Bah ouais, mais des fois, arrête-toi, puis juste discute avec, t'es pas obligé de filer dix balles, mais discute avec, puis gratte un peu de... Faut aller au-delà de nos impressions, qu'on a tous, à moi, la première. Aller au-delà des apparences, c'est ce qu'a fait Cyril Mengen en engageant une comédienne inconnue du grand public, mais qui a beaucoup travaillé sur les planches et pour le petit écran, avant une première apparition au cinéma dans La vie rêvée des anges d'Eric Zonca. Moi, déjà, j'ai commencé à être comédienne quand j'avais 28 ans, par hasard, on est venu me chercher, moi, j'ai jamais voulu être comédienne, c'est des potes qui faisaient un truc, m'ont dit, viens, file un coup de main pour faire la caméra ou les machins, tu veux, porter des câbles, puis on commence à faire des trainings, et puis je suis arrivé sur un plateau par hasard, du coup, la nana m'a dit, si tu veux, l'année prochaine, tu peux faire un rôle, et c'était une pièce de Fassbinder, je me suis retrouvée, je me suis prise au jeu, en fait, je suis montée sur le plateau, j'ai dit, je ne sors plaît, ça, c'est ma place. Donc, théâtre de salles, théâtre de rue, beaucoup de théâtre de rue, parce que ça, ça, j'adore faire ça, c'est vraiment, là, t'as des spectateurs en face, et puis vas-y, là, t'as personne pour te protéger, ça, j'adore, puis c'est une manière d'aller vers les gens qui est différente, des vrais gens, enfin, bref. Et pourquoi La vie rêvée des anges ? Parce que, bêtement, il y a un vieux casting, et c'est un copain qui allait passer le casting pour faire un rôle de mec, puis j'ai dit, vas-y, je vais avec toi. Et maintenant, ils cherchent des mecs. Bon, on se rebranle, tout, alors j'y suis allé, puis un an, elle m'a dit, mais enfin, on cherche, mais c'est rien, je ne vais pas se rassurer, c'est un truc. Puis en fait, c'était rigolo, comme la rencontre était marrante, du coup, ils m'ont proposé un tout petit rôle dedans, puis voilà, ça a démarré comme ça. Repérée alors par l'agent Dominique Varda, elle a désormais accès à des projets nombreux et variés. Voilà, j'ai rencontré un réalisateur, un deuxième, et puis voilà, avec ma gueule, avec ma façon de bosser, avec mon accent du Nord que j'utilise souvent, avec une façon de ne pas trop respecter les règles non plus, parce que, tu vois, en télé, c'est vachement comme ça. Donc dès que tu dépasses un chopeux, ça fait, oh mon Dieu, d'où elle sort celle-là ? Puis ça passe ou ça casse, là, il se trouve que souvent ça passe. Nina Campanez à la télévision, Didier Bezasse au théâtre, Xavier Diannoli, Patrice Chérault et demain, Jacques Audiard au cinéma, les rencontres se multiplient. Même dans des grosses merdes, parce que j'en ai fait aussi, tu rencontres tous des jours des gens super intéressants, chacun est là, bah, allez, on vient là pour la thune, on vient là pour le cacheton, et puis en fait, tu te prends au jeu, puis tu fais du boulot correct, tu vois, malgré tout. C'est pas forcément des metteurs en scène ou des réalisateurs, c'est des... des gens que tu rencontres sur... même dans l'équipe technique, des fois, tu vois, des gens qui t'apprennent des choses, l'air de rien, comment le son est perçu, comment l'image, tout ça. Parce que moi, je m'en fous de savoir comment je suis cadré, j'en ai rien à foutre, moi, je suis là pour... je suis là pour donner, après, chacun fait comme il veut. Même des fois, tu sais, des gens que tu rencontres après une pièce ou des gens qui t'ont vu à la télé et qui parlent dans le métro, ah, j'adore ça, parce que moi, je me vois dedans, et puis, je pensais pas qu'on pouvait parler comme ça. Tu vois, l'accent du Nord, par exemple. Moi, j'y tiens beaucoup. Pas parce que c'est le Nord, je m'en fous, c'est le Nord ou la Bretagne ou l'Afghanistan, c'est pas ça, c'est parce que moi, quand j'étais môme et que je parlais en patois ou avec l'accent du Nord, je me disais, non, non, à l'école, tu parles pas comme ça, parce que c'est pas bien, c'est pas bien de parler comme ça. Donc ça voulait dire, c'est pas bien d'être comme tu es, puisque moi, tu dis, ah merde, j'ai le droit d'exister, moi, pourquoi, il y a une norme, ça va, quoi. Et dans le métier, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'on te dis, non, il faut apprendre à parler avec l'accent français, parce que tu comprends une comédienne, ça parait... Zob ? Zob ? Oui, il faut savoir le faire si t'as envie de partir là-dedans. Mais si à un moment, t'as envie de parler comme ça, puis t'as envie de jouer comme ça, pourquoi à Toubi, pour moi, parler comme ça, moi, j'en connais. Le réalisateur de Louis Wimmer, lui, cherchait pour son film une grande rousse atypique. Et c'est ainsi que Corinne Maziero a décroché son premier grand rôle au cinéma. Moi, il m'a vu dans une série que j'avais fait, enfin, une série des téléfilms que j'avais fait. Il m'a juste vu à un moment donné, on me connaissait pas, hein, à un moment donné, une image où je suis en train de rire dans un téléfilm de José Dayan. Et puis il a attendu la fin, il a regardé le générique, il m'a contacté comme ça, juste sur un sourire, en se disant, bah ouais, c'est de mon geste-là, ça peut le faire. Et c'est une grande rencontre dans ma vie, dans ma vie perso, et dans ma vie professionnelle, bien évidemment, parce que le cadeau qu'il m'a fait, c'est du rêve, quoi. Je veux dire, tu racontes ça, il y a un mec qui t'appelle pour te dire le premier rôle. Bah non, ça arrive aussi. Comme quoi, il faut toujours de l'espoir. Comme quoi, il faut toujours y croire, tu vois. Comme dans le film.